... Campus Paris, 93.9 Merci Thierry Blouin pour ce Flash Info. Avant de passer l'antenne, j'aimerais, si vous le permettez, revenir sur cette information. Je fais allusion à la disparition hier de cette jeune femme alors qu'elle empruntait un taxi en plein Paris en pleine journée. C'est la deuxième disparition de ce genre en un mois. Alors s'il vous plaît, mesdemoiselles, vous qui nous écoutez, n'empruntez pas un taxi n'importe où. Dirigez-vous plutôt vers des bornes de taxi. On sait par ailleurs, d'après les enquêteurs, qu'il s'agirait d'un petit véhicule. Donc, simple mesure de bon sens, pour votre sécurité et bien sûr votre agrément, privilégiez les grosses berlines. Ah, Thierry Blouin revient. Oui, merci Thierry. Il me fait passer le signalement, justement, de ce faux taxi. Je le découvre en même temps que vous. Alors, il serait conduit par un homme brun de corpulence moyenne autour de la trentaine. Et d'après les enquêteurs, il serait plutôt sympathique. Un taxi sympa à Paris, je suis sûr qu'il ne va pas passer inaperçu très longtemps. C'est une plaisanterie, bien sûr. Il n'est pas question de céder à la psychose. Mais s'il vous plaît, mesdemoiselles, soyez vigilantes. On tient beaucoup à vous. Sans transition, on retrouve tout de suite David Azinko et son invité Raphaël Zarca, artiste plasticien, qui vient nous parler de son livre La Conjonction Interdite. Je me suis dit que si j'avais passé autant d'heures, autant de journées, autant d'après-midi à traîner en ville avec une planche de skate, c'est qu'il y avait certainement là-dedans quelque chose de très important, de profond. Ou alors vraiment, j'avais perdu quelques années de mon adolescence et là, c'était... Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors je vais... Je vais nulle part. Nulle part. Oui, c'est une lubie, une sorte de rituel si vous voulez. Tous les samedis, je prends un taxi, puis je fais des tours dans mon Paris, comme ça, plus ou moins long, ça dépend. Écoutez, c'est parti, hein. Je dois faire une rechute. Non, parce que mon père était taxi comme vous. Alors, moi, je passais mes mercredis sur le siège avant. Maintenant, vous êtes sur le siège arrière, quoi. Je n'ai pas dit la banquette. Ah, il y a un truc, par contre, que j'ai trouvé surprenant, c'est que je vous ai trouvé pile en bas de chez moi. Mais c'est jamais arrivé, ça. Ah, et autre chose. Vous avez une toute petite voiture. Mais confortable. Je peux vous prendre en photo. J'y tiens pas trop. Enfin, allez-y, allez-y. Ah, non, mais rassurez-vous, je ne suis pas folle du tout. C'est juste que je prends les chauffeurs en photo. C'est parce que j'ai un site internet qui s'appelle Taxi Ganache. Et c'est une sorte de galerie de portrait. Taxi Ganache. Ouais. Alors, ces bruits des roulettes qui les énervent, comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait que c'est pas facile de vivre ensemble dans une même ville. Tu vois, t'as des tas de véhicules différents, des tas de pratiques différentes. Et l'urbanisme, en gros, comme les textes de loi, sont faits pour nous apprendre à vivre ensemble. Tu vas trouver des solutions. Et au final, ça crée des espaces urbains où la question du choix ne se pose plus. Tu sais que tu es sur le trottoir, donc tu dois te tenir de cette manière-là, que s'il y a un feu rouge, tu t'arrêtes et tout. Bon, tout ça, c'est fait pour aider. Mais au final, il se pose la question du libre-arbitre. Et au départ, on pensait ou on appelait ces lieux de l'espace public. Et maintenant, on sait très bien que la notion d'espace public, elle est remplacée par la notion de l'espace pour le consommateur. Et que dès qu'on sort, on a l'impression que soit on va au travail, soit on va consommer. Même consommer du loisir. Même pour ce qui est du loisir. C'est-à-dire, si tu sors un samedi après-midi, tu vas retrouver tes potes, tu vas dans un bar, tu consommes. Tu as rarement une pratique de la ville pour la ville. Et ça, je me pose encore... Enfin, je me fais la remarque moi-même. Je me dis, mais là, cette semaine, tu es sorti. Tu as fait quoi ou pourquoi ? Tu vois, l'idée d'une ville, peut-être c'est une idée un peu utopique ou romaine, de la place publique, où l'on échange, où l'on converse. Ça, c'est quelque chose, il semblerait qu'il soit assez perdu dans la pratique de la ville aujourd'hui. Et le skater, lui, il propose une alternative. Quand je dis il propose, tu vois, il ne faut pas penser non plus que c'est de manière consciente. Non, tout ce qu'il veut, lui, c'est... C'est s'amuser. C'est s'amuser. C'est avoir une pratique liée au plaisir. Et dans cette pratique liée au plaisir, il introduit du libre-arbitre, c'est-à-dire qu'il choisit les modes opératoires de la ville. C'est-à-dire le moment où il le fait, l'endroit où il le fait, il choisit tout. Oui, il choisit effectivement son terrain. Certains sociologues ont parlé de hors-piste urbain pour parler du skate. Moi, je préfère une autre expression qui est skate sauvage, quand on parle de camping sauvage. Tu vois, donc, pratiques sportives ou jeux qui dépassent les limites du terrain. Et puis aussi, il redéfinit tous les usages. Ça, c'est quelque chose qui est... Bon, c'est très simple à dire, mais voilà, t'as un banc, il n'est pas fait pour te reposer. Le banc devient un espace dynamique. C'est un espace de mise en mouvement, alors que normalement, c'est un espace de repos ou de confort. Et effectivement, là, le skater, lui, propose une manière de pratiquer la ville. Pas en tant qu'usager, simplement, et pas en tant que simple consommateur, mais en tant que pratiquant, en tant que même que créateur, on va dire, dans la ville. Alors, le skateboard, tout le monde sait ce que c'est. C'est une planche à roulettes. C'est comme un jouet. Donc, moi, il me semblait que, passé 18 ans, tu l'as rangé dans un coin de ta chambre et puis tu lui disais au revoir. Ouais, enfin, de toute façon, certaines personnes le font. Et je pense que le skateboard, c'est quelque chose de plus complexe que ça, ou de plus ambigu. Aigu comme outil. D'abord, c'est un véhicule, un moyen de transport. Ouais, c'est vrai. Tu peux t'en servir pour aller chercher du pain, pour aller voir ta grand-mère, pour aller au travail ou au collège avec. Et c'est aussi un véhicule qui est à la fois un outil de jonglage. Et ça, c'est, à mon avis, sa plus grande spécificité. C'est-à-dire que tu peux jongler avec les pieds, en fait ? D'une certaine manière, faire du skate, c'est jongler avec les pieds, oui. Alors, c'est donc un sport ou un lifestyle urbain. C'est une façon de se réapproprier l'espace urbain. Ce qui est un petit peu une tarte à la crème de dire ça. Mais c'est vrai, puisque, en fait, les skaters passent leur temps à détourner de leur usage premier le mobilier urbain, les trottoirs, les tables, les bancs, évidemment, les rampes d'escalier. Des fois, même, ils en installent, je crois, des fosses. Ce qui est intéressant dans ta description, c'est que ça pose très bien la question du terrain. Et que la chose la plus intéressante dans le skate, ou la spécificité, c'est cette question du terrain. Et qu'est-ce que c'est que le terrain du skateboard ? C'est la ville. Et la principale question que pose le skate, c'est comment on peut faire pour jouer dans la ville. Effectivement, si j'ai dit jouer, ça semble renvoyer plutôt au monde de l'enfance. Mais je préférerais penser que le jeu est quelque chose de plus noble que ça, ou qu'il ne se limite pas à des limites d'âge. Et c'est très différent des autres sports qu'on a essayé d'intégrer à la ville. Par exemple, le terrain de basket sous le métro, ou même les gens qui font de la breakdance dans les halles. C'est assez différent, parce que, dans un cas, on a pris un terrain et on l'a intégré dans la ville. Et dans le cas des danseurs, finalement, ce dont ils ont besoin, ce n'est pas de la ville en tant que telle, c'est juste d'un endroit où on ne les fait pas trop chier, un endroit qui est plat et lisse. Et puis voilà, c'est presque un non-espace, j'ai envie de dire. Donc, moi, je serais tenté de dire que le skater ne joue pas dans la ville, mais avec la ville. Son terrain, c'est la ville. C'est la diversité des formes et des matériaux de la ville. Sous-titrage ST' 501 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 Mais moi quand je vois des skateurs, je les vois en train de glander au Palais de Tokyo ou à Bastille, ils passent la journée à attendre ou à ne pas faire grand chose, c'est bizarre non ? Je pense que c'est quasiment une question de choix de vie. Tu peux choisir la facilité et quand je dis la facilité, je ne les blâme pas, tous les gens qui vont au Palais de Tokyo, au moins tu sais que tu vas à tel endroit, qu'à tel endroit tu ne te feras pas virer, que tu vas retrouver tes potes. Donc ça c'est une manière de pratiquer le skate, puis il y en a une autre qui n'est pas exclusive évidemment, c'est ce qu'on appelle plutôt le ride, c'est le simple fait de rouler en ville et de s'arrêter quelques minutes devant un spot, c'est-à-dire un lieu que tu apprécies particulièrement, où tu sens qu'il y a une potentialité de figure, et du coup sur ces spots-là tu cherches à adapter ton répertoire de figure. Donc c'est une relation à l'espace très variée en fait ? Bah ouais, je crois que cette relation plus statique que tu décrivais, elle a commencé à s'organiser autour des années 90, quand le skateboard est devenu beaucoup plus une pratique liée à la figure. Et du coup on a un peu oublié la question du ride, mais depuis la fin des années 90, c'est une pratique du skate qui est revenue. Aussi en gros parce que toutes les figures ont quasiment été faites ou découvertes, et que maintenant la nouveauté elle vient des endroits que tu vas réussir à découvrir. Donc peut-être que l'espace de liberté du skate, aujourd'hui, il n'est pas dans la réalisation de figures ultra compliquées, il est dans la découverte de nouveaux spots, et la manière dont tu vas pouvoir réussir à t'adapter et à découvrir quelque chose que personne n'avait vu avant toi. C'est même peut-être le côté démocratique encore du skateboard, ça. On est toujours sur Adocampus Paris 93.9, on se retrouve après un petit disque. Adocampus Paris 93.9, on se retrouve après un petit disque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ah non, attention, attention, alors attendez, non, 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 attendez, alors là, allez-y théâtral, là, soulevez le tissu, là, t'as un coup, là, bam ! Olé ! Olé ! C'est pas un biscuit, ça ? Qu'est-ce que ça fout là ? C'est pas un client, c'est à moi, ça. Mais pourquoi vous avez une boule à façade dans votre voiture ? Eh bien, je vous explique, moi, je la découvre que... Regardez comme c'est beau, vous voyez ça ? C'est génial ! Je devrais la mettre le jour aussi. Tous les samedis, je la peins, le samedi, je la peins là. Vous êtes un bar, en fait. Je la peins là, lumière, et je peux vous dire, souvent, c'est des jeunes qui sortent le samedi, mes courses, là, ils mettent leur MP3, ils le branchent, j'ai un système de cassette, là, regardez, paf, ils branchent ça, dernier écrit, ils branchent ça, ils branchent, ils font leur sélection, ils dansent, ils se font des slow. Des fois même, j'éteins la lumière, ils font ce qu'ils veulent. Après, ils arrivent en soirée, et que la soirée soit bonne ou mauvaise, eux, ils relancent les soirées, quand ils descendent de mon taxi. Flash spécial pour vous annoncer une bonne nouvelle, chers auditeurs, chers auditrices, on apprend par une dépêche l'arrestation et le passage aux aveux du faux taxi parisien. C'est une jeune femme qui a donné l'alerte, par texto, après que le taxi ait soudainement changé de direction, prétextant l'emmener pour un week-end en amoureux à Devine. Moralité, messieurs, le romantisme, ça ne marche plus. Plus d'informations dans le prochain journal, tout de suite, David Azinko et son invité. Impeccable ! On parle de ville, on parle d'espace urbain, il y a bien une réaction des municipalités, des gens qui décident, qu'est-ce qu'ils font eux ? Tu l'as peut-être déjà remarqué toi, même en tant que non-skater. Finalement, on traite le skateboard comme une pathologie urbaine. Comme une lèpre ! Oui, c'est une maladie. Dans les cabinets d'urbanistes, on emploie vraiment ces mots-là, en tout cas aux États-Unis, de pathologie urbaine. Et en gros, maintenant, dans des cahiers des charges pour un bâtiment, on sait qu'il ne doit pas y avoir de coin-piece, il ne doit pas y avoir d'endroit qui va pouvoir servir de dortoir à des clochards, et il ne doit pas y avoir d'endroit qui va servir de skate-park improvisé à des skaters. D'accord. Évidemment, on ne pensait pas le bâtiment comme ça il y a encore dix ans, mais face à la massification du skateboard, c'est rentré dans les contrats et dans les cahiers des charges. Finalement, ce qu'on pourrait faire remarquer aussi, c'est que le skate endommage le mobilier urbain, etc. Mais que la source de modifications la plus importante, c'est les municipalités qui la prennent en charge. C'est-à-dire que, je cite souvent cet exemple-là, mais à partir des années 90, à Montpellier, dans le quartier d'Antigone, qui a été réalisé par Ricardo Beaufil, l'architecte. On a voulu éradiquer le skate, bon c'est un quartier résidentiel, ça peut se comprendre par rapport au bruit et tout, mais finalement, ils ont découpé des encoches à la meuleuse dans l'architecture même, parce que là, ce n'est pas une question de mobilier. C'est les rebords des trottoirs, des marches et tout ça. Donc dans ce qui a été dessiné par Ricardo Beaufil. Ils l'ont dessiné vandalisé en fait ? Non, c'est-à-dire que Beaufil a réalisé son bâtiment tel quel et que la municipalité, quatre ans après, est arrivée avec sa meuleuse et a taillé des encoches tous les mètres et demi pour stopper le mouvement des skaters. Alors là, je serais quand même assez curieux de savoir ce qu'en pense le cabinet d'architecture et finalement, qu'est-ce qu'il préfère ? Est-ce qu'il préfère les traces de peinture et l'érosion progressive des angles des marches ou est-ce qu'il préfère ces encoches très très agressives tous les mètres et demi ? Mais sinon, généralement, c'est plutôt des ajouts. Des broches en métal. Voilà, des broches en métal. C'est une bonne manière de les décrire, donc des petits anti-skates. Et ça, du coup, dans les catalogues de municipalités, tu tournes la page et tu as ton anti-skate doré, ton anti-skate en alu ou argenté ou à forme de petit dauphin si tu es plus proche de la Méditerranée. Et enfin, il y a des designers dans l'anti-skate. Et tout ça, dans les cabinets, finalement, c'est aussi les anciens skaters qui... Qui viennent collaborer. Ah ouais, voilà, les collabos du skateboard. Ah ouais, tout c'est... c'est drôle. Si ça vous ennuie la radio, vous pouvez tourner la manivelle. La manivelle ? Sur votre droite. La manivelle. Est-ce que ça vous laisse ce truc ? Une boîte à musique. Et si vous voulez entendre de la musique, il faut tourner. Et voilà. Vous voyez, comme en discothèque, deux salles, deux ambiances. Devant la radio, derrière la boîte à musique. C'est ma femme qui fait la playlist. Oh, mais vous n'êtes pas mariée ! Ma copine vive. Ça rentre dans votre tête, vous obstinez un peu avec ça. C'est Pierre, ça change la playlist une fois par mois. Et alors, je peux vous dire, les clients, ils arrivent à Roissy. Ici c'est confortable, laissez-vous faire. Et alors, je peux vous dire que les clients, parce que souvent c'est des étrangers, je les prends à Roissy là. Ils montent, ils tournent, piaf. Ils arrivent hors de la chapelle, ils aperçoivent le Sacré-Cœur. Après 18 heures d'avion. Je peux vous dire, piaf, taxi Paris, ils sont prêts à rentrer. Ils en ont assez, ils sont contents. Ça leur suffit, vous voyez dans mon taxi ? Comment ça se passe un peu ? Non mais, oui. Je fais une petite course, j'ai un ami qui habite juste là. Il est au premier, je monte, je grimpe, je redescends. Il y en a pour 30 secondes, il y en a pour 30 secondes. Il y en a pour 30 secondes, ne vous inquiétez pas. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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